Salut, c'est Anna Arteris. Je te reviens avec une nouvelle vidéo avec cette fois-ci pour thème comment sortir du rôle de la victime. Alors, quand on est dans le rôle de la victime, donc je te rappelle juste que ce dont je parle, c'est vraiment les jeux de rôle toxiques qu'on peut jouer quand on est dans un triangle dramatique. Ici, moi je travaille avec un quatuor quand on est dans les jeux de pouvoir. Moi, je les appelle comme ça puisque c'est plus large. Tu as le rôle de la victime et ce rôle-là, c'est un rôle dans lequel on se plaint énormément, dans lequel on va quémander des choses. Donc, on va dire les choses mais sans vraiment faire de demandes en fait. Donc, si je dois quémander, je ne sais pas, de l'aide, ça pourrait être c'est toujours moi qui dois m'occuper de décrocher le téléphone dans cette maison, j'en ai marre. C'est toujours la même chose. Donc, tu vois, quand je dis ça, je me plains mais je ne fais pas une demande claire qui pourrait être, voilà, moi je propose que demain, ce soit toi qui décroche le téléphone. Est-ce que tu veux bien faire ça ? Est-ce que, trois petits points, ça débute une demande ? Donc, l'idée c'est déjà d'arrêter de quémander et de pouvoir faire une vraie demande. Et avant même de faire une demande, l'idée c'est de pouvoir voir qu'est-ce que tu attends des autres. Parce que si tu veux, quand on prend le continuum où d'un côté on est côté jeu de rôle de victime et de l'autre côté, si on regarde le côté lumineux, donc là on est côté on, si on regarde le côté lumineux, tu as la vulnérabilité volontaire qui est le pendant positif, si tu veux, de ce rôle-là. Et donc, l'idée c'est de prendre conscience de ce que tu es en train de faire à cet endroit-là et de basculer vers le côté lumineux. Mais ça commence par une prise de conscience et ensuite c'est un choix volontaire de te diriger vers d'autres comportements, d'autres fonctionnements, d'autres façons de penser parce que sinon tu vas rester dans l'ego. Donc l'ego, c'est lui qui va te faire rentrer dans les jeux de pouvoir simplement parce que c'est un système de défense comme un autre face à une situation qui est très stressante pour toi. Et donc ces jeux de pouvoir, si tu n'en prends pas conscience, ils vont s'enclencher comme ça automatiquement et tu le verras une fois que c'est passé ou une fois que tu es les deux pieds dedans. Donc l'idée c'est avant même de débuter de la plainte ou de demander de l'aide aux autres ou de quémander quelque chose, l'idée c'est que tu puisses te demander mais tiens, j'ai envie de me diriger vers telle personne et de lui raconter ce qui est en train de m'arriver. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Qu'est-ce que j'espère obtenir de l'autre en fait ? Parce que tu vas voir que quand on est dans ce jeu de rôle là, ce qu'on attend c'est à la fois que l'autre nous donne une solution mais à la fois qu'il nous donne confiance en nous et qu'on puisse se dire ouf, grâce à ce que l'autre dit de moi, alors mon estime de moi elle remonte un peu. Et donc si tu veux quand on est dans le rôle de la victime, l'estime de soi elle est pas terrible. Et il y a une part de toi qui va se dire j'y arriverai jamais seul et donc j'ai besoin de me diriger vers les autres pour pouvoir obtenir quelque chose de leur part qui va me permettre d'avancer donc au minimum de l'énergie pour pouvoir avancer. Et en même temps une part de toi qui va lutter en se disant mais en fait non, non ce que cette personne me propose ne correspond pas à ce que je vis. Et donc toutes les propositions qu'on va te faire pour essayer d'améliorer ta vie, tu vas les balayer en disant oui mais. Donc oui mais c'est un des grands traceurs de la personne qui est dans le rôle de la victime parce que le oui mais c'est cette part de toi qui se dit mais en fait non déjà ça ne me correspond pas complètement et deuxièmement je suis sûre qu'il y a une meilleure solution mais je crois tellement pas en moi, ça c'est les croyances bloquantes de la personne, je crois tellement pas en moi que cette solution j'ai peur de la mettre en place ou je pense pas que je vais être capable de la mettre en place. Et donc c'est vraiment un travail sur l'estime de toi que tu peux faire. Si tu veux sortir du rôle de la victime, l'idée ça va vraiment être de pouvoir te dire ok, qu'est-ce que je repère déjà chez moi, qui va bien, de quoi est-ce que je suis déjà fière, quelle réalisation ou quelle qualité je possède, qu'est-ce qui chez moi en tant que personne fait que je peux déjà être fière de moi et que je peux déjà me dire waouh en fait ça belle performance. Ça c'est déjà une première chose donc repère chez toi, donne toi la reconnaissance quelque part que tu attends de la part des autres. Donc tu vas voir que au plus tu vas te donner de la reconnaissance au moins tu vas aller à chercher à l'extérieur et au moins il y a des gens qui vont te rejeter. Une des autres grandes blessures du rôle de victime, c'est de se mettre dans une position de, dans une blessure de trahison quelque part. C'est-à-dire que quelque part quand on va te faire un compliment, quand on va te donner de la reconnaissance, quand on va te dire mais waouh t'as un potentiel de dingue, si tu es dans le rôle de la victime, tu vas avoir tendance à te dire non mais en fait l'autre me dit ça parce que il a juste être sympa et parce que socialement ça se fait d'être sympa, il n'osera jamais dire vraiment ce qu'il pense de moi. Ça peut être simplement je prends pas ce compliment parce que je n'y crois pas parce que je pense que la personne exagère alors que peut-être qu'elle a sincèrement vu quelque chose chez toi qui pour elle est totalement vrai et elle te donne un compliment qui est totalement pour elle le reflet de la réalité. Maintenant si tu as l'habitude de voir que cette personne a tendance à baratiner sur le dos des autres, fais confiance à ton intuition, c'est qu'il y a un truc qui est louche. Mais si c'est pas le cas et si on te fait un compliment, mais vérifie simplement si tu peux pas au début essayer de le croire, juste accepter ce compliment comme étant totalement vrai. Si tu es vraiment doué dans ce que tu fais, dans ton travail, dans un talent que tu as, mais entend simplement le compliment qu'on te fait et n'essaye pas de le justifier en disant oui mais tu sais, enfin c'est facile, tout le monde peut le faire. Non mais là tu justifies, tu es en train de faire du oui mais. Tu fais un oui mais en fait. Donc ne balaye pas le compliment. Prends-le et pour le prendre, tu as juste à dire merci. Ça commence par là. Merci et tu ne justifies rien. Donc le merci c'est pas merci, on fait quoi maintenant ? Non, ne fuis pas. C'est juste merci et savoure ce compliment comme si la personne qui te le disait était totalement vrai. Ça tu vas voir que ça va déjà permettre de basculer quelque chose. Et donc essaye aussi de passer à l'action. Souvent quand on est coincé dans le rôle de la victime, on passe pas à l'action. Donc passe à l'action pour des toutes petites choses mais passe à l'action. Essaye, teste des choses. C'est en testant que tu vas prendre confiance en toi, c'est en essayant des choses, même en te trompant, même en te plantant, c'est pas grave. Teste. Mieux vaut fait que parfait. Essaye. C'est vraiment vraiment important de pouvoir oser faire des petites actions parce que chaque fois que tu vas oser, tu vas dépasser cette peur de je suis peut-être pas à la hauteur. Mais là tu vas te confronter à la réalité. Et oui, peut-être que cette fois-ci tu ne seras pas à la hauteur mais peut-être que tu vas apprendre. Et à force d'apprendre, tu vas devenir à la hauteur. Donc voilà, essaye de te préparer si vraiment ça te fait flipper mais globalement, a priori, tu as tout ce qu'il faut en main pour pouvoir y arriver. Donc crois en toi et si tu crois pas en toi, essaye. Juste un petit truc. Et essaye de faire aussi des choses seul par toi-même. N'attends pas que les autres viennent à ton secours. N'attends pas que les autres soient présents avec toi pour oser faire des choses. Vraiment, si tu peux essayer de faire des actions qui te dirigent vers du plaisir, voilà, de faire quelque chose de fun pour toi et essaye de le faire seul. Parce que si tu fais ça avec une autre personne, tu vas avoir probablement tendance à te raccrocher à cette autre personne. Et donc ici, double exercice, teste déjà un petit truc seul. Si vraiment c'est trop compliqué pour toi, alors fais-le avec quelqu'un. Vraiment en dernier recours. Mais sois à l'initiative des choses. N'attends pas que les autres viennent te sauver. Donc propose quelque chose. Organise de A à Z une sortie avec quelqu'un que tu apprécies si tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc l'idée vraiment quand tu es dans le rôle de la victime, c'est de sortir du connu, de sortir de cette espèce d'énergie qui va te tirer vers le bas et qui est très statique en fait. C'est je ne suis capable de rien. Et tu vas voir, ton énergie elle va baisser vraiment très très fort. Et donc c'est vraiment sortir de là. Si tu es face à une personne qui a tendance à être dans ce rôle de la victime, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, voilà, accueille ce qu'elle a à dire si c'est ok pour toi. Si à un moment tu vois qu'elle t'envahit avec de la plainte et de la plainte et de la plainte, et c'est très lourd parce que ça boucle généralement. Et tu vas voir, la personne qui va te raconter des trucs, elle va faire le tour et elle va revenir à la même chose, sous une autre forme ou sous la même, mais ça va être saoulant. Vraiment, ça va être compliqué. Et donc, si tu vois que la personne est en train de boucler, ce que tu peux faire, c'est lui dire ok, là je vois que c'est vraiment compliqué pour toi, mais est-ce que tu attends quelque chose de moi en particulier en m'expliquant ça ? Pourquoi ? Parce que là, tu vas obliger quelque part la personne à clarifier ce qu'elle est en train de faire. Donc, peut-être qu'elle n'est pas en train de remarquer qu'elle boucle, et en faisant ça, elle va être obligée de se poser la question de « Mais en fait, oui, c'est vrai, pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça ? » Si tu vois qu'elle fouille et qu'elle essaye de reboucler, repose la question. Donc, utilise le disque rayé et tu vas reposer la question jusqu'à ce que tu aies une réponse, ou bien tu l'interromps clairement en disant « Écoute, là, voilà, moi tu m'expliques des trucs, tu me dis qu'il n'y a pas spécialement d'attente, alors moi ici, je me pose la question de « Est-ce que tu as une demande ? Est-ce que je peux t'aider ? » Parce que sinon, je ne vois pas vraiment l'utilité de ce que je suis en train de vivre avec toi ici. Pas que les choses doivent être systématiquement utiles, mais là, si c'est en train de t'envahir et si tu vois que ça n'apporte rien à la personne, pose-toi la question de « Pourquoi tu es là-dedans ? » Donc, sors-en. Pose tes limites, vraiment, disons « Écoute, voilà, moi je veux bien t'écouter, je veux bien t'entendre, mais par contre, t'entendre boucler, ça, ce n'est pas OK pour moi. » Et pas seulement ça, mais tu peux aider la personne en disant « Moi, je suis sûre que tu peux y arriver, qu'est-ce que tu pourrais faire ? » Sans rentrer dans le coaching de la personne, n'essaye pas de le sauver ou de la sauver, mais par contre, vraiment, mets en avant toutes les ressources que toi, tu vois chez elle, parce qu'elle ne les voit peut-être pas. Elle n'en a peut-être pas conscience et si elle en a conscience, elle n'y croit pas en fait. Et donc, ton boulot n'est pas de l'aider à y croire, ton boulot, ça peut être simplement de dire « Eh, mais moi je vois que ça, tu es déjà capable de faire. Regarde, tu l'as déjà fait dans d'autres situations. » Si tu es capable de faire ça dans telle situation, évidemment que tu es capable de le faire dans l'autre. Tu vois, tu peux le faire sous cette forme-là. Donc ça, ça peut être beaucoup plus porteur et beaucoup plus, comment dire, oui, valorisant en tout cas pour chacun d'entre vous. Donc, pose bien tes limites et aide la personne à faire une vraie demande. S'il n'y a pas de demande, fais attention à ne pas intervenir en proposant des solutions parce que tu vas t'épuiser, tu vas rentrer toi dans le rôle du sauver et ça va être super toxique pour vous deux. Ça va être terriblement frustrant et vous allez vraiment jouer au jeu de pouvoir. Et donc, tu vas voir que quand tu passes dans la vulnérabilité volontaire, il reste ce côté très vulnérable qui est quand même très positif puisque ça veut dire que quand tu contactes ce continuum-là, tu as une grande capacité d'empathie par rapport aux autres puisque toi, tu rentres facilement en contact avec tes émotions et en particulier des émotions de type souffrance, ça va être facile de le repérer chez les autres. Et donc, c'est une tendance que tu vas avoir de repérer facilement les émotions chez les autres et de pouvoir te connecter à ça et de pouvoir justement, avec demande, les aider par la suite si tu as envie de les aider. Voilà, ça c'était par rapport à la vulnérabilité volontaire. Si tu te dis que tu es dans des jeux de pouvoir et que tu ne sais pas comment en sortir, sache que l'immersion est là aussi pour ça, qu'évidemment, il y a moyen d'apprendre à en sortir et sinon, il y a toute la série de vidéos sur les jeux de pouvoir que je t'invite à regarder. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire si tu as apprécié, si ça t'a été utile ou autre chose. Voilà, là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501